bonjour 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes amara kamara qui emprisonne plus de huit personnes tout simplement qu'il ya eu des gens de pierre dans sa cour amara vous emprisonner des gens c'est à dire ils vont ramasser les jeunes du quartier parce que certains les gens sont mécontents et c'est le cadre du cnrd vous avez entendu ça autant du président facon et les gens manifestaient cassé les véhicules des responsables du gouvernement du président alpha condé mais vous avez une fois entendu qu'on allait ramasser les jeunes du quartier tout simplement ils ont jeté des pierres aujourd'hui les gens n'ont pas le courant vous vous avez des groupes électrogènes vous allumez 24 heures l'essence que vous utilisez c'est l'argent du contribuable guiné et vous tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui parce que vous pouvez appeler la gendarmerie la police à descendre aller sémer le désordre dans ce quartier famille que dieu nous aide vous avez commencé à voir dans les médias la propagande encore qu'il ya un bateau qui va bientôt accoster le port de conakry bateau électrique un à la un mon dieu un ça dit je me demande le cnrd ce coup d'état là ça servit à quoi vous êtes venu renverser un pouvoir ici parlant de démocratie de l'état de droit des bêtises le président alpha condé qui s'était battu pour ne pas que les guinéens sauf l'affaire de l'électricité on il avait négocié un bon contrat avec le bateau turc vous êtes venu ici mal géré le pays vous avez été incapable de payer l'argent des turcs le bateau est parti dans ça vous même pour cacher votre incompétence vous avez fait exploser le dépôt jusqu'à présent il n'y a pas eu de rapport malgré les gens de caloum ils ont tous vu quelque chose en l'air après ça ça a explosé et d'ailleurs le dépôt avait des caméras vous aviez déconnecté tous les caméras le vendredi avant l'explosion donc c'est vous qui savez ceux qui sont à la base à l'origine de l'explosion du dépôt et moi je qualifie ça tout simplement du jeu pour cacher votre incompétence donc famille les mêmes bandits vont négocier encore des bateaux et au moins que le yagina n'a qui au moins que le yagina n'a qui vous avez dit au peuple de Guinée ici que le bateau est demandez les journalistes qui parlent seulement oui le bateau vient mais pourquoi on ne dit pas au peuple de Guinée le coup du bateau le coup du bateau pourquoi vous ne dites pas au Guinée maintenant là combien vous avez négocié le bateau là dites au Guinée mais franchement c'est honteux non mais le CNRD vous faites honte à la Guinée vous faites vraiment honte à ce pays c'est vous qui avez dit non 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 le bateau c'était des dépenses pour l'état donc nous n'avons pas besoin de ces bateaux là et c'est honteux c'est à dire si les autres ont payé 3 millions ou 4 millions pour le bateau chaque mois pour vous aujourd'hui on parle de plusieurs millions de dollars hier ils ont dit non 3 millions de dollars c'était trop pour une nation si le peuple a le courant 3 millions c'est quoi pour une nation c'est comme on vous dit 30 milliards 30 milliards de nos francs l'essentiel que les Guinées aient le courant partagez la famille au coeur ça mais les bandits les bandits du CNRD ces incompétents du CNRD dit il y a des tarés et nous c'est ce que il faut qu'il y ait des tarés il y a des tarés non vous allez voir la propagande dans les médias je voilà voici les médias là un bateau électrique doit arriver qui est arrivé le 16 août 2024 c'est un bateau de 114 mégawatts une première source qui a requis l'anonymat la même source annonce d'ailleurs même eux-mêmes pour dire aux journalistes ils ont peur ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher non mais CNRD Yagi Yaginara donc la même source annonce d'ailleurs que ce sont deux bateaux vous entendez que ce sont deux bateaux qui seraient attendus un des deux serait plutôt puissant en termes de capacité de production énergétique mais la date de son arrivée ne nous a pas été précisée que le président Poutchis Bandi Mamadi Dumbuya a fait la question de l'électricité une priorité mon oeil mon oeil mon oeil c'est-à-dire vous êtes venus ici c'est-à-dire les gens là Yagi Tarina Nadjira ils n'ont pas honte vraiment ils sont venus faire du populisme de la propagande sur l'effort des bonnes personnes vous vous saviez que ces gens là ils n'ont pas le niveau vous prenez Baouri vous ne pouvez pas le comparer à Dr Kassou ils n'ont pas les mêmes expériences ils n'ont pas les mêmes niveaux vous prenez les ministres du gouvernement d'Alpha Kondé vous ne pouvez pas comparer les ministres de Dumbuya leur niveau le carnet d'adresse du président Alpha Kondé vous ne pouvez pas comparer à Mamadi Dumbuya mais le Guiné démagogie il n'a pas le Guiné mais c'est une aide à l'assaut il y a des gens ils vont ils vont c'est-à-dire tous les Guinéens vont s'en tient et combien de Guinéens ne travaillent pas hein combien de Guinéens ne travaillent pas oui toi Kou Moudi là qui dit qu'ils sont bénis oui ils sont en train de tuer les militaires c'est parce qu'ils n'ont pas comme ce n'est pas ton papa c'est pourquoi tu le dis voilà partagez la famille je vais vous faire écouter c'est Kou Kondé ce qui va se passer voilà attendez je vais brancher avec le bluetooth de la voiture pour que vous puissiez bien attendre notre pays est aujourd'hui pris en otage chers compatriotes Guinéens vivant en Belgique au Luxembourg aux Pays-Bas en France et un peu partout en Europe notre pays est aujourd'hui pris en otage par un groupe de gangs et de délinquants dénommé CNRD qui ont terminé systématiquement l'image de notre pays à travers les pratiques ludaticites et démoniaques la nation et la république vous appellent à la mobilisation générale aux sursauts patriotiques à la prise de conscience individuelle et collective afin que nous puissions mettre hors d'état de l'une ces délinquants et ces despotes comme vous le savez chaque fois quand les actes démocratiques et l'essentiel de nos libertés sont fortement menacés nous sommes appelés à se dresser comme seul et unique rempart il est temps ou jamais de mettre fin à cette délinquance sécuritaire économique à cette délinquance despotique du lésionnaire Mamadou Doumbouya à son fait de dictature à son fait de privation de nos libertés à son fait de kidnapping à son fait d'étendre toutes les forces sociales politiques culturelles et religieuses de notre pays chers compatriotes nous avons la responsabilité historique de ne compter que sur nous-mêmes je le reprends nous avons la responsabilité historique de ne compter que sur nous-mêmes et d'engager une combativité sans merci et sans état d'âme contre ces despotes ces délinquants ces dictateurs qui estiment que la Guinée est une propriété familiale où la Guinée les a été léguée il est temps ou jamais de les prouver et de les montrer que nul ne détient le titre forcé de la Guinée cette stratégie est due de nous et requiert de nous plus d'engagement de détermination de combativité afin de les mettre hors d'état de nuit comme vous le savez l'ensemble de nos libertés sont supprimées notre droit de manifester est aboli nos études démocratiques sont abrogées le place politique et social est complètement banni chers compatriotes vous êtes tous attendus ce dimanche 4 août 2024 pour le point de rassemblement au niveau de la place de Namur pour le point de chute à la place de Luxembourg mobilisez-vous fortement avec une densité immense pour exiger le retour dirigeant à l'heure constitutionnelle au plus tard le 31 décembre 2024 la fin de la prise à notage de Fonique Minguet et de Boulobar mais aussi l'arrêt des poursures judiciaires fantaisistes à l'encontre des acteurs politiques et sociaux tous et tous mobilisons-nous pour mettre sein à la délinquance financière pour mettre fin à la dictature et pour recouver toutes nos libertines bon la famille vous venez d'écouter vous venez d'écouter Sekou Koundounou le planificateur de vivant en Belgique au Luxembourg au Pays-Bas du FNDC attendez je vais couper un peu le son d'abord je vais vous donner c'est demain la date retenue partagée au maximum dans tous les groupes manif à Bruxelles demain 4 août 2024 de la porte de Namur jusqu'à la place de Luxembourg pour ceux qui connaissent Belgique moi je ne connais pas mais ceux qui connaissent Belgique on dit de la porte de Namur jusqu'à la place de Luxembourg demain ceux de Paris de Holland en tout cas de tous ces pays qui font frontière à la Belgique donc vous pouvez prendre votre métro ce soir pour vous rendre ou très tôt vous rendre du côté de la Belgique il faut que nous dénonçons ces gens-là il faut combattre le CNRD nous nous dirons ah c'est pas notre affaire la Guinée nous sommes canadiens c'est des gens qui n'ont pas étudié c'est des gens qui n'ont aucune notion de la République ceux-là on ne peut pas les comparer au Dadis au Sekouba Konate et au président feu général là ça n'a compte personne on ne peut pas comparer ces bandits ces voyous à ces gens-là c'est ce qui est bandit c'est un groupe de bandits vous savez les dadis sont venus sans effusion du sang c'est après que les politiciens les ont mis la pression la manif du 28 septembre ça a dégénéré partout dans le monde où on parle de coup d'état au Mali le peuple était dans la rue et Asmi Goïta est venu Ibrahim Traoré pareil le peuple était dans la rue et Ibrahim Traoré est venu mais ces gens-là c'est un groupe de bandits ils étaient avec le pouvoir du président Alpha Kondé pour leur intérêt personnel et ça se voit aujourd'hui l'administration ils l'ont transformé à un bien privé Mamadou le bandit le 5 septembre c'est lui qui nous parlait de personnalisation est-ce que la Guinée a été dirigée de la sorte depuis l'indépendance donc il faut qu'on se lève pour demander le départ de ces bandits du CNRD déjà pour Bruxelles c'est le 4 et n'oubliez pas sur l'étendue du territoire le 12 et le 13 tous les Guineens doivent se mobiliser pour demander moi c'est pourquoi j'ai dit souvent les acteurs de la société civile eux ils demandent voilà pression si c'est moi on ne demande que le départ de ces bandits ils n'ont pas été élus par quelqu'un c'est des bandits c'est des gangsters il faut chasser les bandits on n'a même pas besoin de dire jusqu'au 30e un jour de plus c'est un jour de trop pour les Guineens la souffrance la guine vous voyez des vouriens comme ça ils viennent insulter les anciens oh la souffrance si le pays n'avance pas c'est les anciens mais il faut voir les contrats que les bandits sont en train de signer avec les compagnies minaires pendant ce temps le peuple en train de souffrir on ne crée pas de l'emploi et je vais vous dire la création de ces bataillons d'intervention je veux vous savez nous nous sommes déjà en avance que le CNRD et certains militaires oui Abraham Diallo ils ont mis des virus sur mes trucs mais moi quand je finis les Guineens vont aller regarder beaucoup de personnes disent aujourd'hui qu'ils ne voient pas mes lives oui vous oubliez que le CNRD aujourd'hui ils ont peur de nous ils font tout parce que ils payent les hackers ils payent des gens pour tout faire mais malgré tout les gens vont regarder les gens ont soif de la vérité et quand nous on finit ils vont regarder donc partager au maximum Ibrahmasori a déjà fait la liste il a déjà fait son il a déjà préparé son communiqué il y a beaucoup de militaires qu'ils vont déplacer à l'intérieur du pays un peu partout à Lola à Yomou à Koyama à Sinko et j'ai même des matricules de certains voilà donc je vais juste donner quelques exemples du premier au 10 pour que ceux-ci sachent que nous sommes déjà dans le secret du CNRD matricule 25 431G LCL Ousmane Yasser Kamara PC 4RM voilà il y a 26 38 0G CTD Jean Jean Kuruma Jean Kuruma Bataillon d'intervention de Masanta 19 31 0G Mohamed Kouyate Bataillon de Gekedou 19 66 6 G Abaka Djakite Kisidou vous savez c'est un nombre je ne peux pas ça c'est un document confidentiel du ministère de la défense de l'état-major des forces armées ce que les Guinéens n'ont pas compris Mamadi même va au-delà même des pôles Kagame Mamadi je ne sais pas celui qui le guide il veut détruire cette armée guinéenne c'est une manière de détruire Bata ils sont en train de faire sortir tous les gens de Bata mais vous savez je vous ai dit ici déjà vous voyez le groupement des forces spéciales bientôt ils vont atteindre les 4000 personnes ils sont armés ils sont entretenus ils sont équipés que le reste de l'armée vous êtes assis Mamadi n'a pas encore atteint son objectif vous avez vu pour tuer Sadiba il a détruit les gens de Samouria d'abord seront connus il les a tous détruits d'abord avant de passer à l'acte tous vos patrons qui sont là aujourd'hui ils essaient de vous envoyer le pays n'est pas en guerre rien du tout on essaie de vous envoyer à l'intérieur du pays vous les hommes forts qui étaient dans la capitale ils vous envoient loin et vous saviez que vous n'êtes même pas armés Sadiba Mamadi s'en fout vous avez entendu on va vous donner des primes c'est ce qui l'intéresse maintenant l'armée tous ses groupements aujourd'hui seront commandés par des gens de force spéciale il veut créer sa propre armée ça dit personne ne doit résister asseyez-vous au fur et à mesure que vous donnez du temps à Mamadi comme si vous vous ne pouvez pas vous révolter Mamadi n'a pas fait le coup d'état pour quelqu'un et tant que Mamadi est là vous les militaires guinéens vous allez souffrir au torrent regardez vos vies aujourd'hui vous êtes tous devenus des prisonniers vos téléphones intimités vous ne pouvez même pas parler dans le pays vous ne pouvez pas revendiquer autant du président Fakonde à nos okéens vous dites à vos commandants à nos conditions de vie 11 ans du régime du président Fakonde toutes vos revendications ont été prises en compte mais depuis l'arrivée du bandit il vous a promis 100% il a fait quoi à part nourrir des petits des petits blacro vous les commandants de l'armée guinéenne vous êtes assis chaque fois on vous invite on dirait que vous êtes des maudits vous ne voyez pas la situation du pays aujourd'hui vous ne voyez pas comment la Guinée est en train d'évoluer vous allez vous asseoir un bandit vient créer une armée dans une armée la force spéciale l'objectif c'était quoi en cas d'attaque terroriste mais aujourd'hui on crée une armée dans une armée un caporal de force spéciale qui a plus de 10 millions chaque mois comme prime pas son salaire prime et le colonel de l'armée toi tu as quoi compris un colonel qui n'a même pas le prix de l'essence où va la Guinée vous êtes assis on vient créer des unités d'intervention tout simplement parce qu'ils veulent détruire toutes ces unités de Conakry vous êtes tous assis au dehors regardez seulement ils vont tuer beaucoup parmi vous encore il y a combien qui ont disparu il y a combien qui sont arrêtés les célestins Bélivogui Sariba est parti devant vous tous vous n'avez rien compris d'abord moi m'a dit qu'il n'a pas d'état d'âme et Idi Amin lui-même à Zérek vous vous rappelez lors de sa tournée il dit on vous accompagne il vous accompagne chez votre seigneur hein il dit qu'il vous accompagne chez votre seigneur des petits gendarmes bala samoura Idi Amin qui n'ont rien foutu pour l'armée guinéenne c'est eux qui viennent aujourd'hui vous malmener hein si vous ne vous révoltez pas vous pensez que c'est quelqu'un qui va venir vous enlever dans les griffes de ces bandits là ils ont peur de vous au lieu d'agir non vous êtes là non 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 nous c'est comme ça oui vous allez tous partir un à un vous allez tous partir un à un asseyez vous ne vous levez pas n'agissez pas quand Mamadi va finir maintenant il va augmenter le nombre des forces spéciales c'est-à-dire c'est une nouvelle armée regardez les recrutements c'est pas au sein de l'armée il va prendre des délinquants 99 je vais dire maintenant 95% des éléments des forces spéciales c'est des délinquants les anciens là il les a tous enlevés il les a tous jetés à l'intérieur du pays où sont les alliés aujourd'hui tous ces gens là n'ont pas été radiés radiés les michels les moribas ils sont où tous les anciens épervus et consoles ils sont où tous ces anciens là sont où aujourd'hui je vous ai dit vous ne connaissez pas Mamadi Dumbuya mais vous allez connaître Mamadi Dumbuya Mamadi c'est un bandit un gangster à la tête du pays vous êtes restés assis ici non vous pensez que c'était contre Alpha Condé maintenant vous avez senti maintenant qu'on gérait un pays c'est pas la bouche c'est pas la propagande vous avez tous compris 11 ans on fait le recrutement au sein de l'armée vos équipements les militaires qui allaient grâce au président Alpha Condé la Guinée avait des unités au compte de l'ONU et vous saviez combien de fois tous ces militaires qui avaient la chance d'aller au compte de l'ONU ils étaient payés entretenus mais depuis l'arrivée du bandit de Mamadi Dumbuya la Guinée a participé à quoi ? depuis l'arrivée du bandit de Mamadi Dumbuya les militaires guinéens ont participé à quelle intervention ? vous étiez au Mali non ? on envoyait des gens dans beaucoup de pays à travers le monde mais depuis l'arrivée du bandit l'armée guinéenne vous avez eu cette chance là d'aller représenter la Guinée quelque part asseyez-vous n'agissez pas croisez vos bras les gars vous savez ceux qui ne voient pas mes vidéos ce jour-ci quand tu te déranges moi je vous ai dit c'est eux qui vont toujours payer beaucoup d'argent nous n'allons pas nous décourager nous allons faire des vidéos et les Guinéens vont regarder eux-mêmes ils savent quand on finit quand on finit le live ils savent combien de Guinéens viennent regarder on ne peut plus nous cacher nous sommes comme le soleil s'il est temps de briller on brille voilà donc ils ne peuvent pas nous empêcher de parler donc ce soir nous allons parler des autorisations d'atterrissage c'est-à-dire les jets privés qui descendent à Conakry on va vous parler de tout ça c'est un groupe de bandits pouvoir dans pouvoir quatre présidents pour un pays Mamadou Doumbouya lui il est dans son dans son trou là-bas au palais Idi Amin comme ministre de la défense lui aussi il a son pouvoir Bala Samoura gendarmerie tout ce qui est fraude tout ce qui est vol les entreprises Bala Samoura Amara aussi l'administration vente de postes escroquerie beaucoup de choses c'est-à-dire quatre grands bandits quatre gangsters à la terre du pays Mamadou Doumbouya un gangster Bala Samoura Dumbouya Amara gangster Idi Amin gangster quatre grands voleurs à la terre du pays Kola Guinée va avancer mais allons-y seulement vous allez tous payer bonne soirée à tout le monde merci à vous Bachir Barry non Bachir vous avez la chance c'est pas tout le monde c'est beaucoup de personnes aujourd'hui en Guinée c'est quand on finit le live qu'ils voient nos lives donc Yassine merci à vous vous savez aujourd'hui chaque fois ça se passe pour ceux qui me suivent régulièrement il y a des moments même si 100 personnes ne peuvent pas regarder le live ils le font c'est des virus qu'ils payent c'est des hackers qu'ils payent mais c'est juste quelques jours ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas et moi je sais le système que je fais chaque fois qu'ils le font il y a des choses parce que moi aussi j'ai un technicien qui m'aide à régler le problème même aujourd'hui j'irai là-bas encore pour trouver la solution voilà ils mettent des virus c'est ce qui fait que quand je lance beaucoup de personnes ne voient pas si c'est 100% ils peuvent juste couper jusqu'à 60% donc c'est quand on finit maintenant et même quand les gens veulent le regarder ils ne peuvent pas regarder ça les empêche ça rend lent le live et les gens ne peuvent pas ils ne prennent pas de goût à regarder ça se bloque donc Diallo Mamadou merci à vous merci à tous les patriotes merci à Yacine Ba voilà Matasen Koujabi merci à vous Monemba Diallo merci à vous merci à Alexandre Pivi Justin Sumauro merci à vous merci Lassana Kondé merci à vous merci Yaya Konte Konte merci à vous Ella Yarubasso merci on est ensemble Bas du pavé merci à vous merci Buba Jineo Diallo le combat continue la famille on est ensemble merci d'avoir partagé Orey Fosso merci à vous Oumu Fadigandoy merci mon frère merci Diallo Mamadou bonne soirée à tout le monde sur le plan quoi c'est sua merci à vous merci à vous merci à vous – Sous-titrage FR 2021